Générique 7h21, le moment de rejoindre Capucine Fré. Bonjour Capucine ! Bonjour Gaëlle ! Vous êtes notre city reporter, city ballader, ça veut dire que chaque matin vous partez aux quatre coins de la Loire-Atlantique et de la Vendée afin de nous faire vivre un lieu, un événement, un métier et bien d'autres choses encore. Et ce matin, vous avez décidé de squatter, de taper l'incruste chez des habitants duquel ils ont séché à l'occasion de la grande fête populaire ce week-end avec France Bleu, l'Océan. Vous êtes à Rosé. Alors que se passe-t-il ? Vous avez réussi à rentrer dans une maison ce matin ? Oui, oui, oui. Alors j'ai vu de la lumière. Là je suis à l'angle du chemin bleu et de la rue de la chaussée. J'ai vu de la lumière, j'ai tapé à la porte et puis c'est Alice qui m'a ouvert la porte. Comment ça va Alice ce matin ? Oui, très bien. Je suis ravie de vous accueillir et de parler de cette grande fête duquel on s'est ché. Oui, alors c'est un petit peu l'événement en ce moment. Absolument. Tout le monde est sur le quai, là, prêt à participer. Voilà. Et puis moi, je vais faire en sorte que le grand jeu pour lequel on s'est préparé se passe dans de bonnes conditions. Oui, parce que vous faites partie de l'organisation. Ça fait combien d'années que vous participez à cette fête du quai ? Eh bien, 4 ans en tant que bénévole et membre du bureau du CSP. Oui, mais avant, vous y participiez en tant que spectatrice, j'imagine ? Bien sûr, je suis quand même voisine. Donc tous les ans, forcément, j'allais voir ce qui se passait. Et c'est toujours une grande joie de voir tous ces beaux spectacles en principe. Vous habitez depuis combien de temps sur le quai ? Oh, j'habite dans le quartier depuis 1977. Je suis une vieille habitante. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez vu naître cette fête du quai ? Absolument. J'ai vu naître la fête du quai. Et c'est sûr que cette fête, elle a quand même grossi, évolué. C'est devenu vraiment une grande fête. Puisque les gens, c'est vrai qu'ils en demandent toujours un peu plus. Parce que bon, c'est toujours bien. Et donc, on peut toujours essayer de faire mieux. Et c'est ce que les gens demandent, en fait. Vous vous souvenez de la première édition de la fête du quai ? Je ne m'en souviens pas. Ah, je ne m'en souviens pas exactement. Non, je ne peux pas dire exactement. Voilà, je ne suis pas un souvenir très précis de cette première fête. C'est vrai que j'étais sans doute aussi plus préoccupée par ma vie familiale à l'époque. Les enfants étaient petits, donc un peu moins disponibles. Mais bon, je ne m'en souviens pas précisément. Merci beaucoup de m'accueillir ce matin dans votre salon. Donc je vais me rasseoir sur votre canapé vert. Et puis, je ne sais pas si vous entendez, Gaël, il y a le café qui coule derrière. Non, je n'entends rien du tout. Et les croissants dans le four aussi, ça arrive. Et les croissants dans le four ! La seule chose qui me surprend, c'est que vous allez vous asseoir sur le canapé vert et que vous allez continuer à squatter chez les habitants comme ça, arroser. Non, mais vous croyez que c'est une vie, sa capucine, sincèrement ? Ah bah écoutez, chacun son problème. Moi, j'ai choisi mon métier, vous le vôtre. En tout cas, réservé un accueil particulier à Capucine ce matin. Elle est arrosée dans le quai Léon-Séchet, dans ce quartier magnifique. On aura l'occasion de la découvrir à l'occasion de cette grande fête populaire, la fête du quai Léon-Séchet. Ce week-end, l'entrée est gratuite. A tout à l'heure, à partir de 8h moins le quart, Capucine, pour un nouveau squattage. On va l'appeler comme ça, le squattage. Quand j'aurai digéré mes croissants. A tout à l'heure ! A tout à l'heure, Capucine. 7h46, allez, hop, 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 on y va. Dans moins d'un quart d'heure, il sera déjà 8h peut-être la reprise du travail pour vous aujourd'hui. Allez, bon courage et plein de bonnes choses. Reprise du travail, non, non, il n'en est pas question pour vous, Capucine frais. Vous êtes toujours dans ce quartier. Alors, c'est ce fameux quai, le quai Léon-Séchet, à Rosé, à l'occasion de la grande fête populaire ce week-end. Il aura 20 ans, ce quai, Capucine, vous avez décidé de taper l'incruste, de squatter chez les habitants, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Capucine. Oui, on peut dire ça comme ça, mais ce n'est pas le quai qui a 20 ans, c'est la fête. La fête, oui. Parce que le quai, je pense qu'il a un peu plus de 20 ans. Il est un peu plus âgé, c'est vrai. Ça fait 20 ans qu'on fait la teuf, pour le dire simplement, sur ce quai Léon-Séchet, ici à Rosé. Alors, vous savez que Rosé, c'est une ville étonnante qui recèle différents quartiers assez charmants. Il y a Trente Mous, il y a la Maison Radieuse et il y a le quai Léon-Séchet, on est au bord de la Sèvres. Alors là, je me suis incrusté chez Henri et Marie-Vonne. Eux, ils habitent du côté du Chemin Bleu, à 50 mètres à peine, du quai, juste devant le grand parking. Et c'est là que les scènes s'installent et que la musique bat son plein. Vous êtes au premier plage, niveau musique, Henri, chaque année ? Oui, tous les ans, tous les ans, ça fait plaisir d'avoir une fête comme ça. Et puis, la musique, c'est bien, j'aime bien la musique. Oui, ça va, ça ne vous casse pas trop les oreilles ? Non, au contraire, il faut bien revivre le quartier. Alors, vous Henri, vous êtes un historique de cette fête du quai Léon-Séchet. Vous étiez là à la première édition ? À la première édition, j'étais là et je suis là à la 20e. Oui, parce que c'est vrai. Alors, pas un pet de jeu, pas une ride, rien. Un petit peu de ride, un petit peu plus de cheveux. La barbe blanche, un peu plus, quoi. Et alors, lors de cette première fête, vous étiez spectateur ou déjà vous participiez ? J'étais déjà dans le circuit. On a commencé avec Roger, avec Véronique, plus les autres personnes. Et alors, c'était quoi votre rôle lors de la première édition, il y a 20 ans ? La même chose qu'aujourd'hui encore, la préparation, préparer tous les stands, disons, on faisait partie de l'organisation, quoi. Et cette année, votre mission à vous ? Alors, la mission, c'est depuis plusieurs années, on fait le fléchage, on fait les panneaux, disons, pour faire les expositions de CS1. Et alors, est-ce que vous en profitez de cette fête ? Parce que vous organisez, vous bosserez comme un fou. Est-ce que vous arrivez quand même à en profiter un peu ? Oui, 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 un peu quand même, oui, heureusement, parce que de la préparer et puis rien faire, puis rien voir, c'est dommage, quoi. On a toujours de l'occupation. Alors, votre plaisir à vous, c'est quoi ? C'est la musique, danser, boire des coups ? Oui, la musique, boire des petits coups avec les copains qui viennent voir la fête. Donc, c'est vrai, ça fait le soir, après le rembassage de tout le matériel. Parce que le samedi matin, on sort tous les stands, l'installation, même le vendredi, le vendredi matin avec les copains, Jean-Claude, Michel, Alain et toute la bande. On prépare les entrées du quai et la rentrée du chemin bleu aussi pour s'analytique. On met tout le... Ah oui, c'est vraiment des jours. Oui, il y a du boulot, quoi. Ah oui, parce que nous, ça fait déjà 15 jours qu'on est déjà dans le... à préparer. Mais justement, moi, je vais revenir vendredi matin entre 9h et 9h30. Je viendrai vérifier, pas de boulot. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. De rien du tout, ça fait un grand plaisir. Capucine Fré, la contrôleuse des travaux finis vendredi matin. Non mais franchement, vous laissez les gens travailler, bosser et puis vous revenez contrôler le vendredi matin. Vous êtes comme ça, vous, Capucine. Eh oui, c'est mon genre. On se donne rendez-vous tout à l'heure, 8h25, parce que vous avez encore d'autres personnes à voir, des gens chez qui vous allez rentrer, vous voyez la lumière, hop, vous rentrez, vous faites payer un café. Puis vous êtes en direct avec nous ce matin à l'occasion de cette grande fête. C'est les 20 ans de la fête du quai. La fête du quai Léon Séché à Rosé, ça sera ce week-end. On en parle ce matin sur France Bleu, l'Océan. A tout à l'heure, Capucine. A tout à l'heure. 6h, 9h. France Bleu, l'Océan matin. Bon réveil. En Loire-Atlantique, de Saint-Nazaire à Machecou, de Saint-Brévin-les-Pins à la montagne. Vous écoutez France Bleu, l'Océan. 8h24 sur France Bleu, l'Océan matin. Capucine Frais, vous êtes notre city-baladeur. Et vous, vous promenez ce matin du côté du quai Léon Séché à Rosé. Alors, il faut dire qu'il y a cette fête, grande fête populaire. Capucine, les 20 ans de cette fête du quai Léon Séché en partenariat avec France Bleu, l'Océan. Vous vous invitez chez les habitants ce matin. Mais vous êtes où exactement là ? Alors là, je suis dans un jardin. Un jardin extraordinaire, particulièrement romantique, avec une petite terrasse en pierre. Il y a un petit banc aussi en pierre sous un arbre. C'est magnifique. Et alors, pour arriver ici, on a longé un très ancien mur de pierre avec une toute petite porte verte. Et en poussant cette porte verte, pof, nous sommes arrivés dans ce jardin. On est ici chez Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Et bonne fête. Merci beaucoup. C'est à Saint-Michel, on en profite. Oui, c'est l'été de Saint-Michel en même temps. Donc, il faut en profiter un petit peu. Alors, on est où ici ? On est entre un chemin et une rue. C'est quoi l'adresse précisément ? Alors là, c'est la rue, ici, c'est la rue Pietratena. Et de l'autre côté, c'est la rue François Bonamy. C'est donc deux personnes qui ont été influentes sur le quartier. Donc, on leur a donné ces noms-là. Ah oui, un jour, la rue Saint-Michel peut-être ? Bien sûr, on travaille pour. Bon, alors, on a le quéléon séché juste en contrebas avec la sèvre. Ici, on a décidé de se mettre dans votre jardin, malgré la fraîcheur, parce qu'il est absolument magnifique et charmant. Et il a une histoire, ce jardin. Eh bien, oui, c'était à l'origine, donc, c'était une tenue maraîchère. En région nantaise, on parle de tenue maraîchère, ce qui est un terme un petit peu particulier à la région. Et puis, donc, ce mur entourait la tenue. Et donc, là, il y avait la maison bourgeoise, donc, qui était juste à côté, là. Et qui existe toujours. Qui existe toujours. Et qui supervisait vraisemblablement tout ça, quoi. Voilà, et vous avez fait l'acquisition d'un des terrains quand on a divisé cette tenue maraîchère. Vous me disiez tout à l'heure que cet ancien mur, qui est absolument magnifique, a été sauvé. Ah bah oui, il a été vraisemblablement sauvé par le voisinage qui s'est ému de voir ce beau mur tronçonner en trois morceaux pour laisser des entrées de garage. Et puis, bon, le voisinage a bien fait, puisque maintenant, nous, on en profite. On profite de ce côté-là, ça nous isole d'un côté et donc, ça nous permet. Oui, ça mène du charme. Oui, ah bah bien sûr, ah bah oui, il faut l'entretenir, ce mur, quand même. Ah, quand même, un bon boulot. Ce qui n'est pas rien, il faut quand même le surveiller, parce qu'il a la fragilité de son âge. Et c'est ce qui donne aussi tout le charme de ce quartier blordière, donc, aux alentours du Quai Léon-Séché. On sera là ce week-end. Moi, je reviens vendredi matin et puis sinon, samedi, dimanche, on va venir faire la fête avec vous. Merci beaucoup de m'avoir accueillie dans votre jardin. Tout le plaisir a été pour moi. Pas de problème. Et à très bientôt sur la fête. Bah oui, à ce week-end. On sera présent. D'accord. Et puis encore une bonne fête à Michel Capucine. Capucine, vous restez un peu dans le coin parce que je crois qu'il y a des photos également qui vont suivre dans quelques minutes sur la page Facebook de France Bleu Lourde-Océan. Je vous envoie ça tout de suite. Pour nous présenter vraiment ce magnifique quartier et ce magnifique quai Léon-Séché qui borde la Sèvre. Nous sommes sur le sud de Nantes à Rosé avec une fête. Les 20 ans de cette fête en partenariat avec France Bleu Lourde-Océan. La fête du quai Léon-Séché. Ça sera ce week-end, ce samedi et ce dimanche. L'entrée est gratuite pour tous et vous pourrez le vivre sur France Bleu Lourde-Océan. Et Capucine vous sera de nouveau vendredi matin entre 9h et 9h30 depuis ce quai Léon-Séché. A bientôt Capucine, à tout à l'heure, plein de bisous. Oui, salut.